La vérité est inconnue et toujours neuve, vivante, par opposition à ce qui est fixe et stable. Donc aucun chemin ne conduit à la vérité. Ce qui fait que pour la découvrir, il faut entreprendre un voyage sans savoir comment l'effectuer, sans utiliser de médiation, sans emprunter aucune voie, aucun détour. Mais la vérité est en dehors du temps. Elle ne devient pas. Elle est en dehors du processus de devenir. En ce sens, la vérité est immuable ou absolument inébranlable. Et comme il faut entreprendre un voyage vers l'inconnu sans chemin pré-tracé, et sans détour, alors on ne peut pas commencer autrement que par un obstacle incontournable ou inévitable, immuable ou absolument inébranlable et indestructible. En ce sens, il faut commencer par l'impossible. Cet obstacle, c'est la vérité ou le discours qui représente la vérité. Parce que ce qui est absolument vrai est quelque chose d'incontournable, qui est compact et qui ne devient pas. D'habitude, quand un auditeur est confronté à cet obstacle, il réagit. Il fait machine arrière, c'est-à-dire qu'il retourne à son ancien schéma. Il retombe dans la dépendance. Il est déconcerté ou effrayé. Il idolâtre la vérité ou il la rationalise. Parce qu'il n'a pas abandonné son ancien schéma. Mais l'orateur, le sage, celui que j'ai appelé X dans la vidéo précédente, X n'y est pour rien. X est inébranlable ou immuable au sens où il n'est pas en devenir. Il est en dehors du processus de devenir. Il est libéré du devenir. Et si l'auditeur ne réagit pas face à l'inébranlable X, il voit la nature de cette chose, la nature de ce qui est absolument vrai. Le contact avec X ne peut qu'avoir un effet sur l'individu, puisque X est immuable alors que l'individu est en mouvement. Et cet effet n'a rien de mystique ou d'occulte. X nous aide à comprendre que l'ancien schéma est inadéquat et qu'il faut absolument l'abandonner. L'abandonner en comprenant qu'il est inadéquat. Alors, cette chose apparaît inaltérable, immuable. Et pour celui qui a voyagé très longtemps, qui a mené une très longue recherche, se trouver en face d'une chose immuable déclenche un choc, une réaction soudaine, le choc de la vérité dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. X est en effet libéré du devenir, immuable, alors que l'individu est au contraire prisonnier du devenir. Il est en mouvement, c'est-à-dire en devenir, inscrit dans un processus de devenir. X est passé par toutes les explications et ce qui relève du devenir. Et X montre à l'individu que le devenir engendre la douleur. Les explications et le rejet des explications rendent l'individu attentif. L'individu affronte alors la réalité. Rencontrer quelqu'un comme X produit en lui naturellement et inévitablement une réaction à cette chose qui n'entre pas dans le plan des explications ou de la compréhension. Comme si l'individu était devenu allergique aux explications. Parce que les explications l'ont auparavant abruti ou parce qu'il commence à voir qu'elles ont quelque chose d'inutile. Ce qui l'amène à être très attentif aux explications. Mais c'est une illusion de croire que le gourou donne et qu'il faut se taire pour recevoir. Sous-titrage Société Radio-Canada